L'enfant qui collectionnait les parents Un beau matin de janvier, en se levant du mauvais pied, Valentin l'orphelin décida de commencer une nouvelle collection. Il faut dire que Valentin avait déjà dans ses armoires de multiples collections. Une collection de timbres, un autre de fleurs séchées dans un herbier, une collection de papillons sur des cartons, ainsi qu'un nombre impressionnant d'escargots, tous vivants, rangés dans des cases pleines de salades vertes arrosées à l'eau de pluie. Mais ce matin-là, Valentin ne voulait plus entendre parler de son armoire, de ses fleurs bleues ni de ses animaux baveux. Ce matin-là, Valentin voulait débuter une collection autrement plus amusante, qu'il occuperait du matin au soir, autrement que dans un placard. Valentin l'orphelin vivait tout seul. Il n'avait jamais connu ses parents, n'avait jamais serré contre lui ni un papa, ni une maman. Chaque soir, il s'endormait en pensant à tous ces enfants que l'on berçait et câlinait. Et chaque fois qu'il y réfléchissait, Valentin l'orphelin abondamment pleurait. Je ne peux plus rester comme ça. C'est décidé. À partir d'aujourd'hui, j'aurai plein de maman et de papa. Seulement, les parents sans enfants, c'est moins facile à trouver qu'un papillon, même doré. C'est pourquoi Valentin se rendit chez son ami Achille, l'orphelin habile, qui avait toujours de bonnes idées. Des parents, il y en a partout sur la terre. Il suffit de se baisser pour en ramasser. Mais pour cela, il te faudra voyager. Si tu veux, je te prête mon hélicobus. Il s'agit d'un hélicoptère géant qui te permettra d'emporter tous tes parents. Et comme tu es mon meilleur ami, je vais te donner aussi une maison tortue. C'est une grande maison sur roue, avec des tiroirs dans lesquels tu pourras ranger tous tes parents. C'est très pratique. Il suffit de l'accrocher au bout de l'hélicobus et te voilà prêt à démarrer ta nouvelle et jolie collection. Valentin embrassa son ami et rentra chez lui rassembler un baluchon, une gourde et des biscuits. Puis, il grimpa dans l'hélicobus et s'installa aux commandes. Cette drôle de machine pleine de boutons avançait dans les airs avec un bruit de gros mouchrons. Dans le ciel, Valentin croisa un oiseau qui le salua. Et lui prodigua quelques conseils. Si tu cherches des parents, descends donc te poser dans ce champ de maïs. Tu trouveras dans la ferme, d'à côté, des parents sans enfants qui cherchent à se faire adopter. Valentin posa donc son hélicobus dans le champ et son baluchon sur l'épaule prit la direction de la ferme qui ressemblait à une maison de poupées. À l'intérieur, il trouva une maman et un papa qui l'attendaient. Nous sommes monsieur et madame Varicelle. Nous prendrais-tu pour commencer ta collection ? Cela dépend. Que savez-vous faire ? Nous sommes médecins et savons soigner toutes les maladies. Celles des grands comme celles des petits. De la coqueluche aux oreillons, de la rougeole aux ganglions. Tiens, tiens. Voilà qui pourrait m'être utile. Vous serez là quand j'attraperai froid. Vous prendrez ma température, m'enroulerez dans des couvertures, vous me ferez boire des tisanes et avaler des sirops à la framboise. C'est parfait. Je vous emmène. Soigneusement, il les installa sur un siège à deux places, tout au fond de l'hélico. Il leur demanda s'il ne connaîtrait pas un endroit où trouver un nouveau couple de maman et de papa pour continuer sa collection. Monsieur et madame Varicelle réfléchirent en se grattant l'oreille et conseillèrent à l'enfant de se poser plus loin, dans un champ de betteraves rouges, près duquel vivait un couple de parents sans enfants qui cherchaient à se faire adopter. Valentin se posa donc, leur demanda de l'attendre bien gentiment et se rendit en courant à l'endroit indiqué. Il y trouva un couple qui cuisinait. Bonjour. Je cherche des parents pour ma nouvelle collection. Comment vous appelez-vous ? Nous sommes monsieur et madame Cacao. Répondit l'homme en faisant tourner une cuillère en bois dans une casserole pleine de chocolat. Et que savez-vous faire ? Demande à Valentin qui commençait à avoir faim. Et la cuisine, ça ne se voit pas. Tiens, tiens. Voilà qui pourrait me être utile. Vous me ferez à manger chaque fois que je vous le dirai. Vous me préparerez des mousses et des crèmes, des frites et des glaces. Très bien. Mais nous venons de Chine et savons aussi cuisiner des plats chinois. Au menu pour ce soir, soupe d'étoiles de mer, marmite des huit trésors aux pâtes de soja et en dessert, boules de coco à la vapeur. Hum, c'est parfait. Je vous emmène. Il les installa sur la banquette arrière de l'hélicobus, tout à côté de monsieur et madame Varicelle qui se montraient leurs boutons et les soignaient au badigeon. Et c'est ainsi que pendant plusieurs jours, Valentin fit des kilomètres et ramassa de ci, de là, des mamans et des papas qui enrichirent sa collection de parents utiles. Au bout de quelques jours, Valentin les rangea dans la maison tortue comme on range des timbres dans un album. Ils atteignaient bien la vingtaine. Papa et maman Varicelle, les médecins, Papa et maman Cacao, les cuistots, Papa et maman Galipette, des clowns qui le faisaient bien rire, Papa et maman Fais ce qui te plaît qui le laissaient faire des bêtises, Papa et maman Du sérieux qui lui faisaient réviser ses leçons et d'autres parents encore. C'était vraiment une collection extraordinaire. Seulement, les parents, il faut s'en occuper. Les timbres et les papillons, il suffit de les ranger. Eux, il fallait les écouter, les faire taire ou les faire jouer car jamais ils ne restaient tranquilles. Valentin cherchait une solution quand il croisa la petite Rosalie qui, elle aussi, collectionnait les parents. Si tu veux, je t'emmène à la grande réunion des enfants collectionneurs de parents. Ça se passe dans un tout petit pays appelé Rikiki et nous y serons des milliers. Là, tu rencontreras des filles et des garçons qui, comme toi et moi, ont de formidables collections. Tu pourras sans doute trouver la solution à tes problèmes en échangeant des conseils avec nos amis. Le lundi suivant, Valentin l'orphelin sortit tous ses parents de leur casier et les rangea, un par un, dans l'hélicobus. En route pour le pays Rikiki. Sous-titrage Société Radio-Canada Là-bas, il se posa près d'une place où se dressait un chapiteau. À l'entrée, on pouvait lire « Grande réunion des enfants collectionneurs de parents toute la journée jusqu'à minuit. » Valentin, tout excité, fit la connaissance de milliers d'orphelins qui lui serrèrent la main. Ils s'assirent en rond pour écouter le chef des orphelins qui prit la parole et crachota dans le micro car il avait un cheveu roux sur la langue mais pas un seul sur la tête. Mes chers amis, nous voici réunis aujourd'hui pour notre fameuse réunion des collectionneurs. Vous êtes tous venus en hélicobus et moi aussi. À partir de cet instant, je déclare ouverte la huitième réunion des collectionneurs de parents. Et ce disant, il tapa si fort du poing sur la table que le cheveu qu'il avait sur la langue s'envola dans les airs et disparut. « Bonjour, je m'appelle Tanguy. Je te propose un échange. » « Un échange ? Mais un échange de quoi ? » « Eh bien, de parents. N'as-tu pas compris que cette réunion nous sert à agrandir nos collections ? Tiens-moi, par exemple. Je suis venue pour trouver des parents très riches qui m'achèteront une nouvelle maison. En as-tu dans ta collection ? « Oui. Papa et maman, 3 millions. » « Parfait. Je te les échange. Contre monsieur et madame je-sais-tout. Je les ai en double. C'est inutile. Qu'en dis-tu ? » « Ça dépend. À quoi servent-ils ? » « Eh bien, comme leur nom l'indique, ils savent tout sur tout. Pourquoi le ciel est bleu ? Comment on fabrique une épuisette ? D'où vient le vent ? « Et pourquoi le Père Noël n'aime que les enfants ? » « Pourquoi pas ? » Et c'est ainsi qu'il échangea monsieur et madame 3 millions contre monsieur et madame je-sais-tout. Une orpheline du nom d'Ernestine lui proposa des parents un peu fous. Monsieur et madame vieux Gaga contre papa et maman cacao. Mais Valentin refusa. Ceux-là, il les aimait trop. Et puis s'il s'en séparait, qui donc lui préparerait tous ses plats exotiques au goût délicieux ? Viande coiffée à la purée blonde et en dessert, gaufrette à cornette et fraise des bois. Ernestine, mécontente, s'en alla et tenta dans la nuit de voler les parents cacao. Mais Valentin se réveilla à temps pour récupérer ses préférés. Il y eut une bagarre générale et les autres orphelins grondèrent Ernestine à qui l'on confisqua toute sa collection. Puisque c'est comme ça, fit le chef des orphelins qui n'avait plus de cheveux sur la langue, nous te renvoyons hors du pays, Rikiki, et nous nous partagerons les parents de ta collection. Ernestine repartit, honteuse, à bord de son hélico vide et chacun choisit les parents qui lui manquaient parmi ceux que la petite fille avait dû abandonner. Valentin récupéra un papa et une maman couche-culotte qui ne servaient pas à grand-chose et un monsieur et une madame marionnette qui savaient construire des jouets en bois et en chiffon. Voilà que la réunion était déjà finie. Chacun allait repartir vers son pays et Valentin n'avait toujours pas trouvé la solution à son problème. Tous les parents de sa collection étaient bien gentils mais faisaient trop de bruit et prenaient trop de place. Sous-titrage Société Radio-Canada Dès son retour, Valentin rendit visite à son meilleur ami, Achille Labille, qui l'écouta attentivement puis conseilla. Trop de parents, trop de problèmes, tout ceci est normal. Si j'étais toi, vois-tu, je n'en garderais que deux. Un papa et une maman. C'est suffisant pour un enfant. Peut-être bien, mais un papa et une maman seulement, ce n'est pas assez pour monter une collection. Achille réfléchit, le menton dans le creux de la main. De plus, tu comprends, si je devais ne garder qu'un seul couple de parents, je serais très embêtée car je les aime tous autant. Et puis, si je ne garde que papa et maman cacao, j'aurai toujours de quoi manger mais qui me soignera l'hiver ? Et si je ne garde que papa et maman varicelle, qui me fera des crêpes au miel pour le goûter ? Et si je ne conserve que papa et maman marionnette, qui me fera rire comme ça si bien le faire papa et maman galipette ? Non. Décidément, il n'y a pas de solution. Oh, j'ai trouvé ! Mais puisque c'est ainsi, tu n'as qu'à les mélanger. Les mélanger ? Mais oui ! Puisqu'il te faut des parents cacao pour te faire à dîner, des parents varicelles pour te soigner, des parents gros bisous pour te câliner et que tous les autres ont dans leur cœur une qualité dont tu ne veux pas te séparer, mélange-les et tu auras au bout du compte un couple de parents parfaits. Un papa et une maman qui sont en tout faire. Les repas, les tisanes, les baisers, les grimaces, les leçons, les bêtises, tout ce qui te plaît. Mais ma collection ? Tant pis pour elles, tu en commenceras une autre demain. Apporte-moi tous tes parents, on va les mélanger. Les deux amis se retrouvèrent dans une grande cuisine au mur couvert de grandes casseroles, de grandes marmites et de grandes cuillères. Que vas-tu faire ? Je vais faire fondre tous tes parents. Mais tu vas leur faire très mal ? Pas du tout. Fais-moi confiance et tiens-toi tranquille. Je suis un peu magicien, d'où mon surnom Achille Labille. Et si je retrouve ma formule, tu verras qu'ils ne sentiront absolument rien. Achille ouvrit un livre immense qui contenait des milliards de formules. Mais il ne fallait surtout pas se tromper. Sinon, au lieu de mélanger les parents, on risquait de leur voir pousser du persil sur les pieds ou de grandes ailes dans le nez, ce qui est très gênant pour respirer. Ah, la voilà. Un à un, il fit monter les parents dans les marmites et les casseroles après que Valentin les eut embrassés bien fort. Puis, Achille referma les couvertures, obligea Maman Cacao à rentrer sa main à l'intérieur du récipient et commença à réciter sa formule magique. Souris têtus et pâtés de poule, tournez sur vous-même et Trubilda, Trubilda Bildoul, farine de mouche et libilume folle, prenez donc votre envol. Achille claqua des doigts et les marmites se mirent à tousser, à vibrer, à bouger. Un nuage de fumée monta dans la cuisine tandis qu'Achille répétait sa formule. Trubilda Bildoul, embrouille Aminus et Sac à puce. Et le miracle cluvieux, Valentin, stupéfait, peut découvrir le visage de ses parents. Approche-toi. Allez, ne fais pas le timide. Oh ! La voilà, ta solution. Des parents uniques, des parents magiques. Ils seront doux, tendres et malins, sévères quand il le faudra, drôles et pleins d'imagination. Ils t'apprendront à lire, à écrire, à dessiner, mais aussi à faire des cocottes en papier, à jouer aux petits chevaux, à planter des arbres avec un doigt, à construire des châteaux de cartes et à inventer des histoires toi-même et plus tard, quand tu seras grand, à les raconter à tes enfants tout ce que tu voudras. Ils t'apprendront tout ce que tu voudras. Valentin, impressionné, s'approcha et regarda ses nouveaux parents. Il y avait là, devant lui, une maman et un papa rien que pour lui, avec des yeux, des bras, des jambes, un cou et tout ce qu'on a quand on est grand. Une bonne tête et un sourire sous la moustache du papa et sous le nez de la maman. Bonjour, mon gars. Bonjour, mon enfant. Bonjour. Répondit tout bas Valentin qui n'était plus un orphelin. Comment vous appelez-vous ? Comme toi, monsieur et madame Parent. Valentin Parent sourit et leur dit qu'il se sentait très fatigué par toutes ses émotions. Aussitôt, son papa et sa maman le prirent dans leurs bras et l'emmenèrent dans leur maison. Le couchèrent entre ses draps et l'embrassèrent sur les paupières avant d'éteindre la lumière. Assis au bord du lit, papa Parent lui raconta une histoire douce. Assise à côté de lui, maman Parent lui chantonna une berceuse. Et Valentin, heureux, s'endormit doucement en rêvant à la nouvelle collection qu'il commencerait dès le lendemain matin. Une collection de petits frères et de petites sœurs de tous les âges et de toutes les couleurs. C'étaient les histoires du pain de sœur. de toutes les couleurs. de toutes les couleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada